Musique Le conseil maritime ultramarin du bassin Antis est tenu ce matin à la résidence départementale de Guadeloupe. Il a réuni les représentants de l'administration de l'Etat, ceux des collectivités locales de région, des collectivités de Martinique, les représentants de la société civile, des scientifiques mais aussi des représentants des professionnels de la mer. L'objectif de ce conseil est d'élaborer un document stratégique. Donc aujourd'hui nous en sommes à la présentation d'un état des lieux qui demande à être un peu modifié, adapté, amélioré je dirais. Et ensuite une fois que nous serons d'accord sur cet état des lieux, nous élaborerons un document stratégique et ensuite ce document se déclinera à un certain nombre d'actions. Un document de 200 pages et un plan d'action à l'échelle des Antilles, un levier nécessaire pour la croissance économique bleue et qui permettra de préserver la richesse des océans, leur rôle et la biodiversité. L'ensemble des acteurs de la mer reconnaissent devoir faire face à des problèmes communs dans le bassin antillais. Lorsque l'ouragan Irma a frappé Saint-Martin, il y a eu des préoccupations en matière de sécurité, notamment pour les bateaux qui étaient acheminés pour les moyens de secours. Et donc l'ensemble des acteurs se sont conformés, et d'ailleurs j'en profite pour remercier la solidarité des gens de mer à cette occasion-là, se sont conformés aux règles de navigation spécifiques qui ont été mises en œuvre. De la même façon, vous avez une préoccupation qui est commune à tous les acteurs, c'est la préoccupation écologique, qu'il s'agisse des pollutions d'origine terrestre, la chlordécone, bien évidemment, pas seulement. Également la préoccupation relative aux sargasses qui frappent par exemple la Guadeloupe et la Martinique de façon commune. Une volonté commune d'avancer et de trouver des solutions, mais le président du Comité Régional des Pêches attend, lui, la mise en place d'actions concrètes. « On y a des solutions, maintenant il faut mettre les moyens, il faut savoir qui met les moyens humains, mais aussi les moyens financiers, qui paye, qui fait quoi. Nous on a vraiment des demandes, c'est-à-dire le plus de contrôle notamment, et améliorer les échanges avec les pays voisins, améliorer la coopération. Donc ce sont vraiment des trucs concrets dont on a besoin, mais aussi avoir, par exemple, que l'ifrômeur soit beaucoup plus investi, pour avoir un meilleur suivi sur la ressource halieutique, pour qu'on puisse aussi évoluer peut-être sur nos techniques de pêche, pérenniser notre activité pour 10 ans, 20 ans, et que nos enfants puissent continuer à manger du poisson. Éviter aussi que la terre continue de polluer la mer. Et on sait bien que l'agriculture a aussi, malheureusement, été responsable de ce qu'on a aujourd'hui dans la mer à cause de la Chlordécone. Une gouvernance de la mer et du littoral en dehors des frontières régionales, une nouveauté qui permettra donc à terme d'élaborer une politique maritime à l'échelle du bassin Antilles et de mettre en place un plan d'action sur toutes les thématiques littorales et maritimes. – Sous-titrage Société Radio-Canada